Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie tout de suite. C'est très beau, c'est très joli, c'est engagé. Mais Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a besoin de relever son panier ménagère. Et l'hiver de la personne, les gens, les gens, les gens qui sont prêts, les gens qui sont prêts. C'est ce que le Sénégal a besoin. Le Sénégal a besoin de l'équité territoriale, nous sommes souhaités que nous devons prendre une équité, nous devons prendre des établissements, nous devons nous remercier. Le Sénégal a besoin de l'équité, nous devons nous faire en sorte qu'ils seuls et nous devons travailler. Mais si on a travaillé, on a un recrutement politique pour les recrutés. Monsieur le Premier ministre du Sénégal, je veux dire les grèves répétées des agents municipaux, des agents hospitaliers. Monsieur le Premier ministre du Sénégal, je veux dire, je veux dire, les gens qui ont été décrétés, je veux dire, les gens qui ont été décrétés, et les gens qui ont été décrétés, les gens qui ont été décrétés, le premier ministre du Sénégal, je veux dire. Réalisation est par force. Ici, à votre insu, on a voté beaucoup de budget. 4 000 milliards, 3 000 milliards, 6 000 milliards. On en a voté, on en fait 5 ans dans cette assemblée. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, les autoponts, le BRT, ce que vous voulez. Mais c'est ça, les réalisations. Et c'est nous qui l'avons voté ici, dans cette assemblée. Monsieur le Premier ministre, nous allons accompagner vos réalisations. Ce document-là est destiné aux Sénégalais et seulement aux Sénégalais. Monsieur le Premier ministre, Diap Nani, Équité, Limogistay, Narukonek, en fin des travaux d'assainissement des osigiers, Péamir, contribueront à améliorer le cadre de vie des populations, de Gandiaï, Nyorodurup, Ginkinew, Gungel Malemoda, Djurber Milkilane. Il en est de même à Pekine-Est. Rufus Cambrène, ainsi de suite. Pekine-Est, c'est derrière Guinan-Ou-Rail-Nord. Et c'est le lieu où habite le ministre Issa Khadiop, qui en est le même ministre chargé de ce programme. Serait-il possible de faire équité en cette situation ? Nous réclamons, nous aussi, Guinan-Ou-Rail, de ce projet. Mais on le réclame aussi pour Nya Timbar, étant des représentants du département de Pekine. On le représente pour beaucoup de zones de Pekine, qui sont toujours inondées. J'ai le progrès. La parole est à notre collègue, Ndaï Lucie Sissé, Pante Salle, se prépare.